La courbe c'est f, si contre, est celle d'une fonction f définie sur r privé de 1. On sait que les droites d'équation x égale à 1, comme vous la voyez ici, sont les asymptotes verticales, la droite y égale à 1, c'est une asymptote horizontale, et la droite d'équation y égale à moins x plus 1, c'est une asymptote oblique, c'est une asymptote horizontale. Ils demandent, sur la première question, par lecture graphique, de déterminer les limites suivantes. Ils demandent les limites l'eau là, donc. Limite f de x, lorsque x tende vers plus 1, l'infini. L'infini, qui m'entraîne ici, limite en plus l'infini, l'infini, qui m'entraîne sur la courbe, la courbe est de la droite d'équation y égale à 1, et ce qui est une asymptote horizontale. Donc, limite 1 au voisinage de plus l'infini Bien Limite l'impad Limite lorsque x tombe vers 1 de fdx Donc, limite fdx lorsque x tombe vers 1 Qui m'enchauffe on est x tombe vers 1, est-elle 1 Je n'enchauffe on est soit à droite, soit à gauche Je n'enchauffe une courbe maintenant à la taille à la fois Mais j'ai le plus l'infini Limite celle-ci Fdx sur x Lorsque x tombe vers moins l'infini Donc, j'ai l'impad L'inter distincte La quantité c'est la carte Oui, x tombe vers moins l'infini J'ai l'impad Le courbe même Est-elle serait une aventure Parлоïde, cela est une aventure Donc, j'ai l'impad Limite fdx sur x En effet, j'ai l'impad Ponte de l'asempt Brendan Ponte De c'est l'asymptote obliqu, 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 c'est l'asympt On a une limite d'autre, mais je m'en ajoute, mais je n'ai pas l'air. Il y a une limite de f de x, plus x, lorsque x tombe vers moins l'infini. Et là, il faut trouver une limite de f de x, moins ax. ou si on peut eu voir, si a' de x, moins x, moins x, plus x. C'est qu'on aädri aux plus x, donc je mets dans l'infini, donc comme tu mets dans l'infini, f de x et là à la x j'ai quo qu'il te l'an Qian en carry, comme tu tu sais le résultat qu'il b хот qu'on nous explique une・・・ qui nous en ojos une limite d'autre好啦-de-ável, que n'a pas être disano sur l'énon wrath, ��이 param Collabor, elle est limite f de x, c'est-à-dire qu'on a une limite de f de x plus x moins 1 lorsque x tombe vers moins l'infini donc kif kif et nous avons une limite de parenthèse f de x moins moins x plus 1 lorsque x tombe vers moins l'infini qui me trouve aujourd'hui à y'être à la asymptote oblique donc la limite de f de x moins x plus 1 ça va donner 0 à l'aie chater via la asymptote oblique à cf donc la limite de la différence ça va donner 0 à l'aie chater donc nous avons une limite de la limite x tombe vers 0 1 sur f de x moins 2 donc nous avons une limite f de x quand x tombe vers et il y a 0 et il y à l'axé, il n'a pas dit que 2. si disait bien le nom de la droite ou gauche, il n'a pas dit que il y a x qui est au vert le 0, mais il n'a plus à benaie, comme celui-ci, il y a x, il n'a plus qu'il n'a plus, mais il n'a plus, 0. Il n'a plus sur le zéro. si c'est fait enпарant c'est집 par ça la faute de 2 c'est l'limiter soit éorsa taxi malade ici ici si il fautpper la leave est ce qui faut faire La jauge fdx X t'occupe a casser la 0 J'ouvre fdx A mal t'occupe de la kifkir Ca t'occupe de la 2 Donc Limit fdx B'dayna baie a hier Poucle x t'en vers 0 J'ouvre fdx moins 2 Ca va t'enter vers quoi Vers 0 Mabdaïen 1 sur 0 Ta'foi ha ta'ati l'infini Donc j'ai une chose souhait Donc il faut voir La 0 plus ou la 0 moins Ben A la limite fdx Quand x t'en vers 0 F t'occupe de la 2 Qui m'a t'lajdo qu'a t'occupe de la 2 J'ma ta fdx M'a ta t'occupe de la 2 M'a ta fdx accorment 2 Ca t'en vers 2 plus Donc fdx t'en vers 2 plus F accorment fdx c'est supérieur à 2 N'a rhumana 2 La t'beya j't'attina 0 plus 1 c'est 0 plus C plus l'infini F'il y'a t'occupe de la 2 Bon Ki m'a ta'arfu Tableau de variation de f Y'tkawoun Min 3 lini Forza j'achkiwa li N'a ket tableau de variation Y'tkawoun Min 3 lini Lini l'un ania N'chotou fè Domen ta f Hanna x Ch'achotou ddomain de f Ely huwa M'a l'infini Plus l'infini Ki m'a qal Flinancey Domen de f Hwa r privé de 1 B'in Kibla ddomain Hwa r privé de 1 J'ani L'an j'hiya Bish n'chotouboh N'a m'a l'adoub N'a xinahe M'a l'un ania Lini l'un ania Ki m'a tafarra C'e ddomain Definition de la fonction Lini l'thaniya Hiya sini ta f' W'lini l'thaniya Hiya L'variation ta l'function Hanna l'thaniya Ki m'a qal Sini ta derive W'hanna sini Variation De la fonction B'yann Chofu Hanna b'hockum L'function L'function f M'sawwra ganna N'addewu B'liflech Don Ki m'a tlahd B'korm Ta'kom D'kroosont D'kroosont Bahad Kroosont Bahad M'arra ukhra D'kroosont Donc y'na Ki m'a chofu Si y'a La valeur 2 La valeur Plutôt 0 Y'na D'0 M'a l'infini Hattek J'ai 0 Ki m'a tlahd Kul Ta'na Fonction ta'na Sdiktumont D'kroosont M'a 0 Hattek L'1 Sdiktumont Kroosont M'a l'intervall 1 P'sinfinil Kul Fonction ta'na Sdiktumont D'kroosont Donc y'na J'tibden M'edden F D'kroosont F' Negatif F Kroosont F' Positif W'hane F D'kroosont M'athe F' T'ibde Negatif Wadday Ta'na D'vare 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 F' F' 0 E' 0 P' D'vare 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 L'âge de courbe n'est pas le plus sur l'infini Limite 1, je te coble 1 plus, je te coble 1 à l'émine Je te coble 1 à l'émine, le courbe est pas le plus sur l'infini X envers, tu vois 1 à droite, tu vois 1 à gauche A gauche de 1, kif kif, je te coble la courbe, mais je te coble C'est plus l'infini Donc quand l'image de 0, F de 0, c'est qu'à la 2 Voilà Je te coble 1 à la question 2 Donc il y a la question 2ème en A 2ème en B Je te coble 1 à la déterminer F de l'intervalle moins l'infini 1 F de l'intervalle moins l'infini 1 F de l'intervalle moins l'infini 1 Je te coble 1 à partir du tableau de variation Je te coble 1 à l'intervalle moins l'infini 1 c'est l'intervalle moins l'infini 1 je vais vous montrer sur le tableau de variation moins l'infini 1 son image c'est égal à l'intervalle qui est l'intervalle 2 plus l'infini après je vais vous montrer l'intervalle f de l'intervalle 1 plus l'infini je vais vous montrer l'intervalle 1 plus l'infini c'est le tableau de variation le voilà 1 plus l'infini qui m'a l'air d'où f à l'intervalle 1 plus l'infini c'est une fonction continue strictement décroissante continue strictement décroissante donc je vais vous montrer que l'image est à f de x voire x voire x tend vers plus l'infini venez l'imini nous avons et nous avons nous avons f de 1 et nous avons la limite de f 1 mais dans l'intervalle ouvert vers 1 je n'ai pas la limite limite de f de x voire x tend vers 1 plus donc limite de f plus l'infini c'est égal à 1 limite de f plus c'est égal à plus l'infini bien regardez vous souhaitez l'infini troisième on a montré que l'équation montré que l'équation f de x égale x plus 1 admis dans l'intervalle 1 2 une unique solution alpha admis dans l'intervalle 1 2 une unique solution alpha donc c'est qui m'a l'argue c'est la modification de l'équation taille bon l'équation c'est f de x égale x plus 1 c'est l'équation équivalent l'e c'est l'équation c'est 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 l'équation f de x moins x moins 1 égale à 0 bar je pôle en pause j de x égale f de x moins x moins 1 c'est une nouvelle fonction x à partir définie à l'intervalle 1 2 donc l'équation taille l'équation taille toi l'équivalent à j de x égale à 0 je chauffe l'équation 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 ternal ou l'année f de x égale x plus 1 ou l'équation j de x égale à 0 et soit l'équation j'égale 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 à montrer que l'équation j de x égale 0 admis une unique solution alpha dans l'intervalle 1 2 et l'ancien il s'est dit qu'on peut appliquer un théorème valeur intermédiaire est-ce qu'on peut l'appliquer oui ou non l'équation qui connaît l'équation j de x égale à 0 admis une extension alpha dans l'intervalle fermée 1 2 ouvert pour que j'égale la fonction de l'année définie par 1 je t'as l'idée de 1 elle n'est pas définie en 1 1 ouvert donc on a juste un théorème de valeur intermédiaire non qu'est-ce que moi bien je t'ai fait l'étape bomaille donc j'ai comme j'ai de x d'accord il y a f de x moins x moins 1 donc qui m'a trahdo j'ai continu sur bon bon j'ai j'ai de x comme somme de deux fonctions et f de x plus moins x moins 1 on a d'après le graphique d'après le graphique on a f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 et la fonction qui a x associe moins x moins 1 et affine fonction affine de pente égale à quoi égale à moins 1 donc un déclinant pour un x associe moins x moins 1 et z strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 donc on a deux fonctions f strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 d'après le graphique x associe moins x moins 1 vu et la fonction affine à la pente de terre est strictement négative donc elle est strictement décroissante sur r en particulier sur l'intervalle 1 2 la fonction g comme somme de deux fonctions g qui a x associé f de x moins x moins 1 est strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 donc n'est à même la propriété f strictement décroissante sur i rappel et d'être résultat g strictement décroissante sur i c'est pour nous la somme f plus g est strictement décroissante sur i et d'avoir résultat l'if dem n'est bien bon on a n'est jou n'a sou color la fonction t' an g continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 on va calculer g de l'intervalle 1 2 n'a sou g de l'intervalle 1 2 vu que notre fonction elle est contenue strictement décroissante donc je n'ai ce pas d'arrivée de j de 2 l'arm limite de j de x lorsque x tombe vers 1 plus rappel rappelons g de x égal f de x moins x moins 1 donc il y a une chance pour g de 2 g de 2 ça va être égal f de 2 moins 2 moins 1 d'après le graphique f de 2 c'est égal à 2 moins 2 moins 1 c'est égal à moins 1 bad je n'ai ce limite donc g de 2 c'est égal à moins 1 qui m'a toujours fait donc j'ai ce limite ta g de x alors x tombe vers 1 x tombe vers 1 plus et limite x tombe vers 1 plus 2 f de x moins x moins 1 limite f de x 1 plus c'est égal plus infini il y a moins 1 moins 1 c'est moins 2 donc ça donne plus l'infini bon g de l'intervalle 1 2 comme on l'a calculé c'est égal à l'intervalle moins 1 plus l'infini g continue strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 cela nous permet de calculer l'image de l'intervalle de l'intervalle au champ qu'on l'o 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini 0 et appartient à l'intervalle moins 1 plus infini donc et il va nous nous l'équation g de x égale 0 c'est-à-dire f de x égale x plus 1 admis une unique solution alpha dans l'intervalle 1 2 question 3 n'est plutôt question 4 n'est c'est la question 4 question 4 donc il considère la fonction g de x x égale f rond f de x si x différent de 1 égale 1 si x égale 1 quand on a déterminé G de 0 pour calculer G de 0 on va y avoir F rond F de 0 c'est F de F de 0 F de 0 je m'envoie dans le graphique F de 0 c'est égal à 2 comme je vous fais à l'éminer donc c'est F de 2 F de 2 c'est égal à 2 c'est bien F de 0 c'est 2 F de 2 d'appel du graphique c'est 2 va-t-c'a-ne-as pour G de 2 et F rond F de 2 c'est égal à F de F de 2 F de 2 comme on a calculé avec les R de 2 F de 2 c'est égal à 2 petit b limite G de X lorsque X tend vers plus l'infini c'est égal à limite F rond F de X lorsque X tend vers plus l'infini c'est égal à limite F de F de X lorsque X tend vers plus l'infini et je vais vous en reparler quand on a limite fonction composée on a une limite à la fonction de la dernière F de X X tend vers plus l'infini d'appel du graphique et n'a-t-c'est 2 bas d'âme limite à F c'est-à-dire X lorsque X tend vers 2 c'est égal qui m'a choisi de Bécry ça donne limite de X lorsque X tend vers 2 c'est égal à 0 donc limite F rond F de X plutôt il y a limite de G G de X lorsque X tend vers plus l'infini c'est égal à 0 et je vous rappelle que je vous rappelle que je n'aise de limite de F de F de X lorsque X tend vers plus l'infini F de F de X lorsque X tend vers plus l'infini donc c'est égal à 0 comme vous voyez on a l'assobique sur la limite de F de F de 0 c'est égal à 0 c'est égal à 0 mais on a l'assobique sur la limite de F 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 C'est égal à zéro. C'est la limite résultat. T'as vu la limite. Limite de g de x lorsque x tombe vers moins l'infini. C'est égal à la limite au moins l'infini de f de f de x. Pour calculer cette limite, on va appliquer le théorème calcul limite fonctions composées. Limite f de x lorsque x tombe vers moins l'infini. C'est égal à 1. Donc, c'est un résultat. Mère aucra, on va voir qu'on a la limite au moins l'infini de f de f de x. On va avoir la limite de fonctions déclenées. f de moins l'infini. C'est égal à plus l'infini. On va avoir la limite de fonctions barrenées. C'est un plus l'infini. Donc, c'est égal à 1. Donc, il dit qu'il y a un résultat. Il dit qu'il y a un résultat. Donc, on trouve donc que limite g de x lorsque x tombe vers moins l'infini, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à la continuité des fonctions composées. Donc, on t'accroche g de x maintenant égale f rond f de x si x différent de 1 ou égal à 1 si x égal à 1. Il dit qu'on a montré que g est continué sur r. Je vais vous montrer que, tout d'abord, g continue sur r privé de 1. C'est-à-dire, il y a un moins l'infini 1, union 1 plus 1 plus l'infini. Et là, je vous conseille, on va nous mettre le technique qu'il y a un moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Donc, pour le grau, g de x, c'est-à-dire f rond f de x. Donc, c'est-à-dire, il y a un moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Pour ce faire, on va nous d'accord avec nous, f de l'intervalle, on va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Je n'en ai pas l'infini 1, union 1 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, il y a un moins l'infini, on va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Il y a un moins l'infini 1, union 1 plus l'infini, on va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Je n'ai pas l'infini 1 plus l'infini, on va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1 plus l'infini, on va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1 plus l'infini. Nous tombons avec our function, f finons, on va faire les fonctions, nodons, on va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. On va calculer f de l'intervalle moins l'infini 1, union 1 plus l'infini, on va calculer f comme l'infini 1 plus l'infini 5, union 1 plus l'infini. On va parler de f à l'intervalle. Mais on a considéré que f au niveau de l'intervalle. Il faut que nous devions nous indiquer que f, f, fonction composé, continue à l'intervalle 1, 1, 1, 1. Ou on a dit que nous devons nous dire que f continue à l'intervalle 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Comme ça, on a mis à l'intervalle 1. Mais nous mentionons ce que nous ai mis en train de faire en tout cas. Et on a considéré que nous avons la mesure d'un intervalle mune 1, 1, 1, 1, 1. Pour l'image de l'intervalle, on a l'intervalle . Et on a l'intervalle. Pourquoi nous avons fait cette канале ? 2 plus infini c'est ce qui est bien et si on a fait f il est continu sur 2 plus infini parce que f est normalement continue sur le moins infini 1 union 1 plus infini et l'intervalle 2 plus infini il est inclus donc c'est ce qui est donc c'est ce qui est l'intervalle de la sraque inclus sur la sraque donc on a dit f continue sur 2 plus infini donc on a dit le point c'est là on a échalé le point c'est là je vous dis f de l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus infini inclus dans l'intervalle 2 plus infini on va à cela égale alors pour l'inclut ou égal f de l'intervalle en jaune il est égal à l'intervalle 2 plus infini plus infini vu que f continue sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus infini f continue sur l'intervalle 2 plus infini donc au f de l'intervalle en jaune il est égal à l'intervalle en bleu 2 plus infini quand rachna quand rachna mal l'oul s'abaqna chassabna et continue sur l'intervalle sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus infini t'abqna l'intervalle continuité l'inclut et l'inclut continuité de g en 1 comment l'approuver on va la calculer par limite j de x lorsque x est égal limite f rond f de x quand x est égal limite f de f de x lorsque x est égal vers 1 en 1 pour la calculer dans le stable théorème limite fonction composée limite f de x lorsque x est égal plus infini limite de f de x lorsque x est égal à 1 et la fonction composée limite de g de x lorsque x est égal vers 1 égale limite f rond f de x lorsque x est égal à 1 et l'inclut égale g de 1 nl donc limite de g de x de x tend vers 1 égale g de 1 train instant nl g qui continue en 1 g continue sur m et v de 1 g continue en 1 crayon pour nous g et continue sur tout l voilà je vous remercie donc pour votre attention à 1 et le il le 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 Sous-titrage FR ?